C'est depuis le 5 septembre de cette année. Vous avez plusieurs intervenants qui vont vous expliquer une spécialité ou une spécificité de leur domaine pour vous présenter les difficultés rencontrées aujourd'hui sur notre territoire. On va commencer par le capitaine Daniel Roth, si vous voulez bien vous présenter et vous entamer de suite. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis le capitaine Roth, je suis le commandant second de la compagnie de la valette du Var. Donc en charge notamment de la brigade du Bossé. Donc ce soir je vais vous parler de la radicalisation. Donc on va parler de la radicalisation, celle qui nous intéresse en ce moment c'est la radicalisation islamique. Voilà, c'est dit, on ne va pas revenir dessus au cours de la soirée. Cependant cette radicalisation ne doit pas être confondue avec la pratique d'un islam rigoriste. Ce n'est pas parce que votre voisin fait ses cinq prières et qu'il a modifié son comportement vestimentaire que de suite c'est un djihadiste et un futur terroriste. Donc voilà, je pense avoir été clair là-dessus. Moi la radicalisation que je vais vous parler, ce sont des jeunes de 15 à 25 ans qui peuvent subir un lavage de cerveau par internet et qui peuvent du jour au lendemain modifier catégoriquement leur façon de voir la société dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils ont grandi. Donc c'est cette radicalisation dont je vais vous parler parce que vous pouvez tous être témoins d'un changement de comportement de quelqu'un de votre famille ou de quelqu'un de votre entourage et d'avoir les quelques pistes qu'on va vous donner ce soir de permettre de signaler ce changement de comportement pour que ce jeune soit pris en charge. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas de délation. Ce n'est pas parce que vous allez nous signaler quelqu'un dont vous avez remarqué un changement de comportement qu'on va aller à 6h du matin le chercher et qui va subir un interrogatoire poussé. On va d'abord vérifier, voir ses antécédents et puis ensuite on le mettra en relation, lui et sa famille, surtout sa famille, avec les spécialistes de ce type de problème. Donc je n'ai pas été chercher très loin les documents dont je vais vous parler ce soir. J'ai été sur le site gouvernemental Stop Jihadisme qui est très bien fait et qui donne des pistes très intéressantes. Donc les premiers signes qui peuvent vous alarmer autour de vous, c'est des enfants qui sont des jeunes, des adolescents, qui sont tout d'un coup, qui se méfient de leurs anciens amis, qui coupent les ponts avec leurs amis, avec leurs proches, leur famille. Ils en sont même parfois à rejeter des membres de leur famille. Un changement brutal alimentaire. Donc en ce qui concerne l'islam, ils ne mangent plus de porc, plus d'alcool. Ils abandonnent l'école, ou alors une voie professionnelle, parce qu'ils estiment que ce n'est pas en relation avec ce qu'ils pensent. Ils n'écoutent plus la musique. Ils ne vont plus au cinéma. Ils s'écoutent de tous leurs amis qui pensent être des mécréants. C'est le terme qu'ils emploient. Ils ne regardent plus la télévision. Et ils adoptent un discours où ils parlent de complot. Et de complot. Ils arrêtent des activités sportives, parce que c'est des activités qui sont mixtes. Leur tenue d'estimentaire, j'ai abordé ce sujet. Et ensuite, ils fréquentent assisément des sites internet qui ont trait à ce qui se passe en Irak, en Syrie. Ce sont des signes avant-coureurs qui peuvent permettre aux proches, à leur famille, de signaler ses enfants. Donc vous avez toujours la possibilité, si c'est le cas autour de vous, vous avez un numéro vert que vous pouvez trouver sur internet. À la limite, on peut distribuer à la fin de la réunion. Voilà. La radicalisation, pour certains... Donc j'ai relevé un petit peu les signes aux coureurs. Donc c'est un processus progressif, bien sûr. Certains se sont radicalisés en quelques semaines. Les événements récents, dont on vous a appreuvés pendant des jours parmi les médias, vous avez vu que c'était des jeunes qui avaient une vie sociale, qui sortaient, qui allaient au cinéma, qui avaient des amis. Et puis, à un moment donné, ils se sont tournés vers un islam qui pensait être le bon islam. Et ils se sont radicalisés tout seuls. Donc les gens à qui ils ont affaire à travers les réseaux sociaux leur font un véritable... un lavement de cerveau. et ils arrivent à les retourner comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la radicalisation actuellement. Et je tiens à le préciser, un radicalisé ne va plus penser à la vie humaine. Il va se détruire, il va détruire les gens autour de lui. Voilà. Ça, c'est vraiment l'attitude radicale qui peut poser souci. mais surtout ne pas confondre avec la personne qui peut avoir une religion, qui va vivre l'islam pleinement. Voilà. En ce qui concerne la radicalisation, ce que je pourrais dire à ce sujet. Donc moi, je pense que l'idéal, puisque toutes les personnes qui sont là sont intéressées par le sujet, c'est d'aller voir sur le site internet « Stop djihadisme.fr ». Et là, vous aurez toutes les explications. Et si vous avez quelqu'un autour de vous, quelqu'un de votre entourage qui présente des signes avant-coureurs, il est pour ça. Pour lui, le préciser et le signaler. Donc je tiens à souligner également que le signalement est parfaitement anonyme. Ce n'est pas parce que vous allez signaler quelqu'un que la personne saura que l'information vient de vous. Et encore, je tiens à préciser que le signalement n'entraîne pas automatiquement une intervention des forces de police ou de gendarmerie. Viendront avant des psychologues et des gens de cette cellule qui pourront évaluer le degré de radicalisme du jeune. Voilà. Concernant le radicalisme, oui, si vous avez des questions, on peut revenir après sur les questions. On revient après. Donc après, sur la réaction des citoyens qu'on attend au cas d'attaque terroriste. Donc pareil, je n'ai rien... Je n'ai rien inventé. J'ai été voir sur, finalement, les sites internet gouvernementaux et vous avez tout ce qu'il faut pour réagir au cas d'attaque terroriste. où vous trouvez ce genre de document. Donc, il précise que si vous êtes... Alors, je dois dire que ce document a été fait en rapport à ce qui s'était passé à Paris au mois de novembre, c'est-à-dire l'attaque du Pataclan et à Paris. Donc, c'était des gens qui sont intervenus avec des armes à feu et qui ont tiré. Il y avait des ceintures explosives. Enfin, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé. Donc, à l'issue, ils ont créé cette plaquette. Entre-temps, il y a eu des événements de Nice le 14 juillet où là, on s'est senti fortement démunis parce que, finalement, on s'est rendu compte que quelqu'un avec un camion pouvait faire autant de dégâts. Et donc, ça a suscité un certain émoi dans la population et on le comprend, mais également au sein des forces de police et des gendarmeries parce qu'on s'est rendu compte, même si on l'avait déjà anticipé, on s'est rendu compte que, finalement, on était fragilisés par ce genre d'attaques. C'est des attaques qui sont... qu'on ne peut pas prévoir qui peuvent arriver les jours au lendemain. Donc, vous avez dû vous rendre compte cet été après le 14 juillet que plusieurs manifestations avaient été annulées. Moi, je suis originaire de la Seine-sur-Mer. Tous les soirs, vous avez au Sablette le marché de nuit. Ils nous ont mis des blocs de béton à l'entrée, à la sortie. Ils ont mis des camions. On vit un peu dans un état... On a l'impression d'être en guerre. Mais, malheureusement, il va falloir qu'on s'y habitue et surtout, comme disait M. le maire, il va falloir que tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens, participent à ce que je peux appeler une défense passive. M. le maire avait raison de préciser où les premiers jours, on supporte les interdictions de stationner, on supporte d'ouvrir son sac à l'entrée des grands magasins, des musées. On fait attention et puis, la nature humaine est ainsi faite. Ça s'estompe, on oublie, jusqu'à la prochaine alerte. Donc, je pense qu'il faut continuer à vivre normalement, ne pas s'empêcher d'aller au spectacle, d'aller faire du shopping, de sortir, mais je pense qu'il faut garder dans un coin de sa tête qu'on est vulnérable et que l'attaque peut arriver, peut survenir n'importe où. On craignait cet été, l'été est passé, on craignait vraiment une attaque sur les plages où là, vous avez une population qui est en vacances qui ne pense pas forcément qu'elle prend des risques à venir bronzer sur nos plages et puis, on pouvait craindre l'impensable, l'impensable. Donc, on a fait en sorte de prévoir ce genre d'attaque mais on se rend vite compte que si un jour ça doit arriver, ça arrivera. On ne peut pas s'arrêter de vivre, on ne peut pas empêcher les gens d'aller à la plage, d'aller au cinéma. Donc, c'est un état de fait et je pense qu'il faut qu'on l'accepte tous maintenant. Donc, je reviens pour la petite plaquette qui avait été faite notamment pour les attentats qu'il y avait eu au Bataclan. Donc, effectivement, si vous entendez des coups de feu, qu'est-ce qu'ils préconisent ? C'est s'échapper le plus rapidement possible ou alors se cacher et de s'enfermer dans une pièce sécurisée. Aider les autres à s'échapper mais ça, on l'a vu, les images du Bataclan étaient frappantes là-dessus. Ne pas s'exposer, éteindre la lumière, souvenez-vous du jeune qui était coincé dans l'imprimerie, s'est caché, il a pu bouger et finalement, c'est peut-être ça qui lui a sauvé la vie. Éloignez-vous des ouvertures de portes, des fenêtres, alertez les personnes autour de vous qu'il se passe quelque chose, car ça aussi, c'est très important. Éteignez mon téléphone qui ne sonne pas au moment où ça se passe ou pour que les personnes qui sont à l'abri, ne pas hésiter à faire le 17 et le 112, bien sûr. Et puis, obéir aux forces de l'ordre desquelles ils interviennent, ne pas jouer les fanfarrons et puis écouter les consignes des professionnels, que ce soit les pompiers, les policiers ou les gendarmes. Voilà, les consignes que vous avez pu voir, vous avez pu constater, c'est si vous éloignez, les forces de l'ordre sont en position, vous vous éloignez, vous levez les mains en l'air. Et ça, c'est des images qui vous ont frappées l'année dernière. Voilà. Maintenant, j'invite tous les... Je vais encore parler du site Internet du gouvernement pour faire la publicité. Tous les professionnels qui acceptent du public, que ce soit les écoles, les commerces, les cinémas, tous, vous avez des plaquettes qui sont très bien faites et qui prennent en compte tous les risques inhérents à ce genre d'établissement qui reçoivent du public. Donc, je conseille à tous les gens d'aller voir ça. Si certaines peuvent psychoter d'aller dans les grandes surfaces ou autre, pareil, je conseille d'aller voir sur les sites et vous verrez qu'avec du bon sens, on peut éviter qu'un attentat se produise à nouveau. On peut. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bonsoir à tous. Je suis le major Benabouda. Je suis affecté au groupement du bar. Je suis responsable des réservistes. Je suis sous le commandement du colonel Herman, commandant le groupement. Et dans mes fonctions, j'ai un conseiller réserve qui est le colonel Nizardo. Je vais vous parler de la réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle pour le groupement du bar, c'est actuellement 350 personnels. D'ici la fin d'année, on devrait atteindre 400 personnels. Un effectif de 400 personnels. Nous avons actuellement une préparation militaire en gendarmerie qui se déroule à Saint-Mandrier avec un effectif de 40 jeunes varois qui devraient sortir. Plus un recrutement, on atteindra aisément un effectif de 400 en fin d'année. Notre objectif pour fin 2017 est d'arriver à 450 personnels. Et fin 2018, d'arriver à un peu plus de 500 personnels. pour qu'une réserve fonctionne, il y a 4 points essentiels. 4 points essentiels, c'est le recrutement, la gestion administrative, l'emploi et l'aspect budgétaire. Je vais développer tous ces aspects. Au niveau du recrutement, pour ce qui est du service que je dirige, j'ai en place des permanences avec des officiers de réserve qui assurent les permanences et qui reçoivent les candidats au recrutement. Donc, on recrute des anciens de l'armée, gendarmerie, soit gendarmes adjoints, soit retraités. On recrute également des anciens militaires, des personnes qui ont été engagées dans l'armée ou qui ont juste effectué leur service national. Donc là, on fait un changement d'armée les concernant. On recrute également ceux qui sont issus du civil. Alors, la limite d'âge auparavant était de 30 ans suite au malheureux attentat du 14 juillet. Donc, la limite d'âge a été relevée à 40 ans. Donc, tout citoyen qui est âgé de moins de 40 ans actuellement peut demander à intégrer la réserve opérationnelle même s'il n'est pas ancien gendarme, même s'il n'est pas issu de l'armée. Donc, voilà pour l'aspect recrutement. Donc, naturellement, il y a une sélection qui est faite s'il y a un appel à volonté important, mais les personnels sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés sous ma responsabilité par un avis recruteur qui est ensuite validé par moi-même et par le colonel qui commande le groupement ainsi que le conseiller réserve. Les personnels sont soumis à une évaluation psychologique et à une aptitude médicale. Une fois que ces personnels sont recrutés, il y a le deuxième volet qui est la gestion administrative pour pouvoir être employé. Un réserviste doit avoir un contrat homologué, une aptitude médicale et un minimum de formation, notamment une formation au tir, qui est annuelle, donc une instruction annuelle. Une fois que ces points sont réunis, on passe au volet emploi. Concernant le VAR, on travaille beaucoup avec nos réservistes à l'aide du site Minotaur. C'est un site qui est très bien fait puisqu'ils vont, depuis leur domicile, inscrire leur disponibilité. Nous, on publie les missions sur ce site. Departement, grâce au logiciel Agora Reserve, depuis mon bureau, on publie ces missions. Le réserviste a une vue sur ces missions et peut choisir, dire, je suis disponible tel jour pour aller travailler sur Cassin, la Vallée du VAR, etc. Nous, ensuite, on sélectionne. Dans le cas, nous avons actuellement, la moyenne d'emploi par jour est entre 40 et 80 personnels. Nous atteignons parfois les 100 personnels, voire les 120 personnels. C'est un groupement qui est très dynamique au niveau de l'emploi. nous avons plusieurs unités constitués, un peu comme les blotons de gendarmes ou CRS, avec un officier de réserve, un major comme adjoint, des sous-officiers, des militaires du rang qui agissent en autonomie, des dispositifs de renfort brigade comme nous avons au Bossé. Donc, nous avons des réservistes qui sont employés dans tout le département. pour exemple, lors de l'euro, les réserves aux côtés des actifs ont sécurisé les équipes de Turquie à Saint-Cyr et Hongrie aux Tourettes. C'était un effectif de 100 personnels par jour. Donc, nous fournissons parfois aussi les autres groupements, nous fournissons des renforts lorsqu'il y a notamment des manifestations importantes type Tour de France où on a alimenté Carlo. Nous envoyons des réservistes entre 10 et 50 du VAR qui partent renforcer les autres groupements. Voilà donc pour l'aspect emploi qui n'est pas un aspect négligeable pour les unités d'actifs. Ensuite, en dernier volet, nous avons un aspect budgétaire. Donc, moi, je ne peux employer des réservistes que si j'ai un budget. pour le groupement du VAR sur les 60 millions au niveau national, nous avons un million et demi pour envoyer nos réservistes. Donc, ce qui nous permet d'avoir un engagement assez important. Et mon bureau assure également l'aspect le suivi du budget. Donc, la mise en paiement des réservistes. En conclusion, ce que je peux dire, depuis deux ans et demi que je dirige ce service, les réservistes sont une richesse pour la gendarmerie. Ce sont des gens qui sont employés communaux, proviseurs, directeurs de banque, ouvriers, magistrats, avocats, directeurs RH dans certaines entreprises et qui viennent donner de leur temps libre pour la sécurité de nos concitoyens. Et je trouve que c'est une richesse pour l'institution. Voilà, sur ce, je termine et je peux répondre à toute question si bien. pour la fin. Merci. Merci. Merci.